Je suis Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable, leader adjoint de l'opposition officielle à la Chambre pour le Parti conservateur. J'ai décidé de me porter candidat aux élections parce que j'étais journaliste auparavant, puis je relatais les faits, je relatais les événements, les activités. Puis un jour, j'ai décidé que je voulais être de l'autre côté, être quelqu'un qui participe à la vie démocratique, dans la vie communautaire, dans ma circonscription, plutôt que de juste dire aux autres ce qui se passait. Je voulais en faire partie. Ma plus grande fierté comme député, c'est d'être capable de représenter les gens et surtout d'être capable d'être leur voix quand vient le temps de faire des votes importants à la Chambre des communes. Exemple, quand on a pris des votes, quand on a pris des décisions sur l'aide médicale à mourir. C'est important pour moi, oui, de représenter mon parti, mais surtout de représenter ce que les gens de Mégantic-l'Érable pensent. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens pour savoir est-ce qu'on doit voter pour, est-ce qu'on doit être contre, pour finalement me faire une idée moi-même et sentir, quand je me suis levé à la Chambre des communes, que je représentais vraiment les gens de chez nous. C'est là que j'ai réalisé à quel point on avait un rôle important et ça m'a rendu vraiment très fier. Qu'est-ce qui me motive à me rendre au travail tous les jours, c'est de pouvoir faire des choses, d'être en mesure d'être au cœur de la vie des Canadiens et Canadiennes, de la vie des gens de mon comté, au cœur de l'actualité, de pouvoir participer dans la société. Ça, c'est à tous les jours, c'est motivant. Aussi, c'est un grand privilège pour moi d'être un député, puis je dis merci à tous les jours d'avoir la chance de faire ce métier-là, d'occuper cette fonction-là de député. C'est une grande fierté, puis je pense que ça me motive beaucoup à me présenter à la Chambre des communes quand je suis à Ottawa et dans mon bureau de circonscription quand je suis à Thetford-Mines. Il y a un aspect de la vie politique que j'ai découvert après avoir été élu député, c'est la confiance que les gens te témoignent, que tu dois continuer de mériter. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas quelque chose que les gens te donnent aveuglément. Donc, si tu veux que les gens continuent à te faire confiance, si tu veux que les gens t'appuient, ils doivent sentir que tu es là pour eux, que tu n'es pas là pour te servir toi. Et ça, je l'ai réalisé avec les discussions avec les gens, en parlant avec eux, d'une élection à l'autre, de continuer à garder cette confiance-là, ça demande beaucoup de travail. Tu ne peux pas être député puis rester assis dans ton bureau que les choses arrivent pour être un bon député, il faut que tu ailles vers les gens, puis que tu continues de mériter cette confiance-là. Et ça, je l'ai découvert après avoir été élu. Je suis député de Mégantic-l'Érable et j'ai travaillé avec les députés de tous les partis pour aider la communauté de Lac-Mégantic à la suite de la tragédie ferroviaire qui est arrivée il y a bientôt dix ans, pour faire en sorte qu'on puisse donner à la population de la ville de Lac-Mégantic une voie de contournement pour éviter que le train continue de passer au centre-ville. C'est quelque chose qui dépasse largement la partisannerie. J'ai été capable de travailler avec les libéraux, avec les bloquistes, avec les gens du NPD, avec les gens du Parti vert aussi, parce qu'on avait besoin de sentir que la Chambre des communes était unie pour appuyer la population de Lac-Mégantic. Et ce dossier-là, je le travaille de manière non-partisane depuis mon élection en 2015, parce que tout le monde avait eu beaucoup de compassion pour la population de Lac-Mégantic, mais il faut que la population de Lac-Mégantic sente qu'ils ont l'appui des élus, pas uniquement d'un parti politique, mais de la Chambre des communes. Les plus grands défis de la démocratie aujourd'hui, c'est justement l'implication des jeunes dans leur vie démocratique. C'est important de s'impliquer, c'est important de s'engager. Puis ça ne commence pas comme député, ça commence dans les écoles au sein des conseils étudiants, ça commence dans le club sportif que vous êtes, de prendre une petite responsabilité pour faire un changement, par la suite de s'engager dans une organisation communautaire pour aller aider les gens. C'est de l'expérience que les gens prennent qui va faire en sorte de faire une différence. Donc le plus grand défi de la démocratie aujourd'hui, c'est que les gens pensent qu'on peut tout faire en face d'un écran de téléphone, qu'on peut communiquer avec tout le monde en restant chez nous, puis qu'on peut faire changer les choses. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Puis si on veut que ça fonctionne, ça prend des jeunes qui s'impliquent, qui vont s'impliquer plus tard, mais pour ça, il faut développer le goût de s'impliquer, de s'engager auprès des autres. Puis ça commence très, très jeune. Les meilleurs députés sont ceux qui commencent à s'engager dans leur communauté très jeune. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir pour la prochaine génération, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités d'intervenir sur à peu près tout. Avant, si je remonte à mon jeune temps, si on voulait savoir quelque chose, il fallait trouver d'abord une bibliothèque, après ça, trouver une encyclopédie, puis avoir les réponses. Aujourd'hui, les jeunes ont accès à tout. Donc, c'est facile de se faire des idées, c'est facile d'aller vérifier si on est d'accord avec un parti politique ou pas, de quel côté on penche. Donc, je pense que les jeunes ont beaucoup d'informations. J'ai espoir que les jeunes vont être capables de s'en servir adéquatement pour aider à continuer à faire grandir notre pays puis notre société. Quel conseil je donnerais à mon mois de 16 ans? C'est continu. J'étais un jeune engagé et aujourd'hui, ça m'a permis, même si je n'ai pas d'études universitaires, d'être un député, d'être leader adjoint de l'opposition officielle. J'ai même été chef adjoint du Parti conservateur. Pourquoi? Parce que je me suis impliqué. Donc, ce que je me dirais, là, c'est continue. Découvre les choses, va encore plus loin, puis si tu es capable d'aller chercher encore plus de contacts, plus de relations, c'est hyper important. Donc, continue comme ça parce que parfois à 16 ans, on pense qu'on fait des choses pour rien. Je réalise aujourd'hui que les choix que j'ai faits à 16 ans m'ont emmené où je suis, puis je suis très, très fier de ça.